Aujourd'hui, je vais vous parler d'un prophète de l'Ancien Testament et celui-là s'appelle Jonas. Jonas avait une personnalité complexe, bien sûr, il avait ses défauts, mais aussi, il était un homme franc et aussi sensible, attachant à sa manière. Le livre de Jonas, vous allez le voir, nous enseigne des choses particulières et précises, surprenantes même au sujet de Dieu, au sujet de la nature humaine. D'abord que Dieu a bien plus de bonté que nous ne l'imaginons et le livre nous enseigne aussi que les êtres humains, même les meilleurs d'entre eux, ont des failles. Mais le livre de Jonas nous montre que nous pouvons évoluer, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai donné comme titre à mon message aujourd'hui, Jonas, l'homme qui avançait à reculons. Bon, on va lire dans le livre de Jonas, donc au chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, le livre de Jonas, on le trouve dans la fin de l'Ancien Testament. Chapitre 1er, verset 1er. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaille. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Jonas, le missionnaire récalcitrant. Dieu l'appelle à prêcher un message dans la ville de Ninive à cause de la méchanceté de cette ville. C'est une annonce de jugement. Il faut dire que les Ninivites, vraiment, en matière de méchanceté, avaient dépassé les bornes. Ninive était la capitale du royaume d'Assyrie, au nord d'Israël. Les Assyriens étaient des guerriers redoutés, redoutables, connus pour leur cruauté. Ils semaient la terreur partout où ils allaient. Ils menaient des conquêtes meurtrières chez leurs voisins, notamment en Israël. Une de leurs coutumes, quand ils massacraient un peuple, c'était de garder les belles jeunes filles pour leurs hommes, pour leurs soldats, et de tuer tous les autres, les mères, les enfants, les hommes, les vieux. Le prophète Nahum écrit de Ninive dans la Bible, « Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, remplie de violence, il ne cesse de se livrer au pillage ». Et il se trouve que le royaume d'Israël, justement, avait particulièrement souffert de la cruauté des Assyriens. Donc Jonas a vécu, il a grandi, il a vécu dans la peur des Ninivites Assyriens et de leur massacre. Plus tard, d'ailleurs, dans l'histoire d'Israël, bien après Jonas, ce sera une autre génération d'Assyriens qui mettra un terme au royaume d'Israël nord. Ce sera en 722 avant Jésus-Christ. En plus de cela, Ninive était une ville idolâtre, ce qui ne pouvait pas manquer d'indigner, de répugner un juif pieux comme l'était Jonas. Le voyage, pour partir d'Israël, pour aller jusqu'à Ninive, n'était pas une simple promenade parce qu'il y avait quand même 800 kilomètres à parcourir. Vous voyez Israël autour de Jopé, ici. Jopé, c'est l'autre nom qu'on donne à Jaffa, qui est mentionné dans le texte. 800 kilomètres à parcourir pour aller jusqu'à Ninive. Dieu dit à Jonas, tu vas à Ninive. Et là, surprise, le serviteur de Dieu refuse d'obéir au Seigneur. Et il prend la direction opposée, Tarsis, vers Gibraltar, au sud de l'Espagne, le plus loin qu'il pouvait imaginer. Tarsis était à 3000 kilomètres aux confins de la mer Méditerranée. Ce n'est pas la longueur du voyage vers Ninive qui a rebuté Jonas, parce que là, Tarsis, il part pour plus loin encore. Pour un Israélite de l'époque, vous lui disiez Tarsis, dans son esprit, ça voulait dire le bout du monde. Et justement, c'est pour ça que Jonas va partir à Tarsis, veut partir à Tarsis. Dieu n'aurait pas pu donner à Jonas un ordre qui lui aurait répugné davantage tout, sauf aller prêcher au Ninive. Jonas est prêt à tout pour ne pas obéir à cette mission. Je le vois, je l'imagine, sur son portable, il tape partir au bout du monde. Premier résultat qui se trouve en haut de la liste, c'est billet pour Tarsis, 1500 euros. Jonas paye le billet le plus cher de l'époque pour aller le plus loin de Ninive qu'il pouvait imaginer et trouver. Il espère que là-bas, il n'entendra plus cet ordre horrible d'annoncer le message de Dieu aux Ninivites. Deux fois, c'est au verset 3, nous avons lu que Jonas fuyait loin de la présence de l'Éternel. Ça signifie que non seulement il veut fuir Ninive, mais aussi il veut s'éloigner de la terre d'Israël où Dieu révélait sa parole. Jonas pense que loin de la terre d'Israël, il ne pourra plus entendre cette voix de Dieu. « Ouf ! » se dit-il. Et c'est là que Jonas va apprendre sa première leçon. Dieu n'habite pas qu'en Israël, parce qu'une fois au large, Dieu fait souffler sur la mer une tempête si forte qu'aucun navire ne pouvait rester à flot. Comme quoi, Dieu n'agit pas que sur la terre d'Israël, mais même jusque dans les mers. Comme disait Tertullien, un des pères de l'Église, « Fuyant le Seigneur sur la terre, Jonas l'a trouvé sur la mer. » Seulement voilà. Pendant que les marins luttent contre la tempête, lui, Jonas, descend dormir au fond du bateau et de ses cales. Vous savez qu'il y a différentes sortes de sommeil. Il y a le sommeil réparateur, il y a le sommeil du paresseux, c'est vrai. Mais là, il y a le sommeil pour fuir la réalité. Preuve que ça existe, Jonas. Au bout d'un moment, le capitaine du navire trouve Jonas et il lui dit, « Mais pourquoi tu dors, toi ? » Chacun est en train de prier sans Dieu, il y a une tempête, et toi aussi, tu ferais bien de prier ton Dieu. Quand même, de la part de quelqu'un qui ne connaît pas le vrai Dieu, un serviteur et prophète de l'Éternel, c'est une drôle de leçon pour notre ami Jonas. S'il y a au milieu de nous, qui sait ? Des chrétiens endormis. Le capitaine a un message pour vous. Tu es chrétien, tu connais Dieu, et tu ne pries pas, mais comment ça se fait ? Est-ce qu'il y a au milieu de nous, un chrétien comme Jonas qui ne prie pas ? Peut-être qu'il ne prie plus ? Est-ce qu'il y a au milieu de nous quelqu'un qui dort spirituellement ? Il y a des tempêtes autour de vous, et vous, au lieu de prier comme vous devriez, vous dormez. Nous aussi, on est tous dans le même bateau, et la traversée est toujours dangereuse. Il y a des enjeux immenses, il n'y a pas juste des navires en perdition, il y a des gens qui vont vers la perdition, c'est bien plus grave. Il y a des vies à restaurer, des familles brisées, il y a des âmes éternelles à sauver. Et nous, les chrétiens, comment est-ce que nous pourrions juste dormir au milieu de tout ça ? Mais certains croyants sont comme Jonas. Quand tout va mal autour d'eux, ce n'est pas leur problème. Comme Jonas est descendu dormir, eux aussi sont descendus spirituellement. Dormir pendant que les autres s'activent sur le pont. Ils sont indifférents à tout ce qui se passe autour d'eux. Le monde peut aller à la catastrophe, il devra se débrouiller sans eux. L'Église aussi, d'ailleurs. Pourtant, vous et moi, nous avons reçu un grand appel. Comme Jonas, Dieu nous a donné une grande mission. Comment est-ce que nous pourrions nous dormir en nous déresponsabilisant de tout ? Ce n'est pas possible. Jonas ne s'inquiétait pas de voir des innocents, les marins, faire naufrage à cause de lui. Mais Dieu, lui, a eu pitié de ces marins. Il a fait que quand ces hommes ont tiré au sort pour connaître le responsable de la tempête, le sort a désigné Jonas. Ah ! Et là, Jonas a eu cette phrase historique. Il a dit, « Jetez-moi par-dessus bord et la tempête se calmera. » Il n'a pas dit, « Pardonne-moi, Seigneur. Maintenant, je vais obéir et faire ta volonté. » Non. Il a dit aux marins, « Jetez-moi par-dessus bord parce qu'en effet, le problème vient de moi. » Et en lui-même, il n'a pas dit, « Mais il a pensé, de toute façon, je préfère mourir noyé plutôt que d'aller prêcher la parole de Dieu au Ninivite. » Est-ce que ça vous arrive à vous d'avancer à reculons vers la volonté de Dieu ? Ça ne vous arrive pas de vous braquer parfois contre un de ces hommes, plutôt mourir que d'obéir à ça ? Mais vous savez, Dieu gardera toujours sa position de Seigneur. Quand vous lui désobéissez, lui, il ne va jamais céder. Un autre problème, c'est que quand on fuit la volonté de Dieu, on met aussi les autres en danger, comme Jonas mettait les marins en danger. Par exemple, quand des parents prennent de mauvaises dispositions vis-à-vis de l'Église, ils envoient, qu'ils veuillent ou non, ils envoient un message à leurs enfants. Ils disent, « Je dis que je marche avec Dieu, mais comme vous pouvez le constater, je suis en conflit avec mes frères et mes sœurs. » Il y a des conséquences à court terme, à long terme aussi de ce genre d'attitude. J'embarque ma famille dans mes mauvais choix parce que dans la vie de famille aussi, par définition, on est tous dans le même bateau. Alors maintenant, je voudrais vous parler de Jonas jeté par-dessus bord. Les marins, qui avaient plus de scrupules que Jonas, l'ont fait en dernier recours et en demandant pardon à Dieu. Mais quand ils ont mis Jonas à la mer, c'est bizarre. La tempête s'est arrêtée d'un coup. On continue la lecture, c'est au chapitre 2, verset 1er. « L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu. Ça y est, il prie. Enfin, c'est pas trop tôt. Mais quand même, il a fallu les grands moyens. Et voilà que l'ami Jonas, en plein blocage dans sa relation avec Dieu, est en train de sombrer au fond des eaux de la mer Méditerranée. Mais juste un temps, un grand poisson le sauve de la noyade en l'avalant. Dieu est vraiment au-dessus de tout. Il maintient ses exigences, il ne laisse pas Jonas n'en faire qu'à sa tête. En plus, Dieu est juste envers les marins qui l'épargnent de la tempête. Et en même temps, Dieu reste bon pour Jonas. Il le délivre de la noyade en dépêchant un sous-marin en forme de grand poisson. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. À propos des trois jours passés par Jonas dans le ventre du poisson, beaucoup ont parlé de fables pour les ignorants. parce que tout le monde sait qu'une baleine ne peut pas avaler un homme étant donné qu'une baleine a des fanons qui lui ferment la mâchoire. Même le requin-baleine qui fait 20 mètres de long, donc l'estomac d'un requin-baleine pourrait effectivement contenir un homme 20 mètres de long. Le requin-baleine qui n'a pas de fanon a toutefois un oesophage de 25 centimètres de diamètre. Vous ne faites pas passer ni Jonas ni aucun être humain par là. Mais en réalité, le texte biblique n'a jamais parlé de baleine. Il est juste dit que c'était un grand poisson. Donc on oublie l'image de monstreau dans le dessin animé de Pinocchio. Par contre, il est physiquement possible qu'un grand cachalot avale un homme sans le broyer. Sur Internet, vous trouverez l'histoire de James Bartley en 1891 qui aurait survécu, dit-on, quelques heures dans l'estomac d'un cachalot et qu'on aurait retrouvé inconscient mais vivant juste avec la peau toute blanchie une fois le cachalot capturé. Je vous avoue que j'ignore le crédit qu'on peut apporter ou pas à l'histoire de James Bartley. Ensuite, on a dit que Jonas n'aurait pas pu sortir vivant du ventre du poisson après trois jours et trois nuits. Parce que sans oxygène, dans l'estomac du poisson et avec les enzymes digestives, Jonas serait vite mort asphyxié et à moitié dissous. Alors, premièrement, dans l'Écriture, l'expression trois jours et trois nuits n'est pas à prendre au pied de la lettre. Par exemple, quand il est dit dans l'Écriture que Jésus est resté trois jours et trois nuits dans le tombeau avant d'être ressuscité, en réalité, Jésus est mort le vendredi après-midi. Très rapidement, il a été mis au tombeau. Jésus est ensuite ressuscité le dimanche matin. Au sens strict, ça fait juste un jour, deux nuits. Mais comme ça a débordé sur la journée précédente et aussi sur la journée suivante, l'expression a arrondi à trois jours et trois nuits. mais de toute façon, ça ne sert à rien qu'on pinaille sur ce point-là parce que si on croit, si vous et moi, nous croyons que Dieu a pu ressusciter d'entre les morts Jésus au bout de trois jours et trois nuits, alors on croira sans problème qu'il a pu faire un miracle pour garder Jonas vivant dans l'estomac du poisson pendant le temps qui a été nécessaire. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est de savoir, de voir quelle expérience spirituelle Jonas a faite dans le ventre du poisson. Eh bien, Jonas a prié en reconnaissant que Dieu est grand, en exprimant à Dieu sa reconnaissance de l'avoir délivré de la mort par noyade parce qu'en réalité, pour Jonas, le grand poisson a été un moyen de salut et non pas un moyen de mort. On continue la lecture au chapitre 2 du livre à partir du verset 3 et je vais vous lire ce passage dans la Bible en français courant. Jonas qui prie dans le ventre du poisson, tu m'avais jeté dans la mer, au plus profond de l'eau, les flots m'encerclaient, tu faisais déferler sur moi, vague après vague. Déjà, je me disais « Me voilà chassé loin de toi, Seigneur, pourtant j'aimerais revoir ton Saint-Temple. » L'eau m'arrivait jusqu'à la gorge, la mer me submergeait, des algues s'enroulaient autour de ma tête, j'étais descendu à la base des montagnes, le monde et des morts fermaient pour toujours ses verrous sur moi, mais toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Au moment où la vie me quittait, j'ai pensé à toi, Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, à ton Saint-Temple. Ceux qui rendent un culte au faux Dieu perdent toute chance de salut. Mais moi, je chanterai ma reconnaissance, je t'offrirai un sacrifice, je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauve. Sur un ordre du Seigneur, le poisson rejette un Jonas sur la terre ferme. En un mot, tout simplement, dans le ventre du poisson, Jonas s'est repenti. Mais il a dû faire un stage en immersion pour apprendre que Dieu est le maître avant de ressortir. est-ce que ça vous arrive à vous d'être aussi entêté que M. Jonas ? Non, pas nous. Jamais. Quand nous nous disputons avec notre conjoint et qu'ensuite nous boudons, on n'est pas entêté. Non. Quand on va sciemment à gauche alors que Dieu nous a dit d'aller à droite, on n'est pas entêté non plus. Non. Quand nous refusons de reconnaître que nous avons tort alors qu'au fond de nous, nous le savons très bien, on est toujours pas entêté. Quand nous maintenons notre position en nous imaginant que c'est Dieu qui devra changer la sienne, on n'est pas entêté non plus. Eh bien, parfois, le Seigneur permet des tempêtes bien localisées pour nous faire entendre raison. Et mes amis, dans son amour, au lieu de nous balayer comme on le mériterait sans doute, le Seigneur nous laisse en vie comme Jonas la moindre des choses. Le plus simple bon sens, l'honnêteté de cœur, c'est que nous nous repentions. Dans Romains, chapitre 2, verset 4, il est écrit « Ne comprends-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? » Alors maintenant, Jonas va bien partir pour Ninive, annoncer le message de Dieu. Et dans la bouche de Jonas, le message claque comme un coup de fouet. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Surprise ! au lieu de faire la peau à cet Israélite insolent, les Ninivites se repentent en bonne et due forme. On lit la suite, c'est dans le chapitre 3, verset 10. Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'il renonçait à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » Éternel répondit « Fais-tu bien de t'irriter ? » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. Jonas, le missionnaire malgré lui. En tout cas, on ne peut pas lui reprocher d'être franc. Il dit clairement à Dieu pourquoi il ne voulait pas aller prêcher à Ninive. Ce n'est pas qu'il avait peur que les Ninivites le tuent. Je pense que Jonas aurait été partant. Je vais prêcher à Ninive, ils me tueront après. Ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas grave. Ce sera comme ça. Non. En réalité, Jonas avait juste peur que les Ninivites ne se repentent parce que, comme il le dit si bien, il savait que Dieu est un Dieu de grâce, lent à la colère et riche en bonté. Et lui, Jonas, pour cette raison, ne voulait pas prévenir les Ninivites du jugement dont Dieu les avertissait parce que Jonas se disait que si Dieu leur donnait par sa bouche un dernier avertissement, en même temps, c'était aussi une dernière chance de se repentir, de changer de voie. Et lui, Jonas, en bon prophète qu'il était, connaissait le caractère de Dieu. Il savait, il sait que Dieu, lui, il préfère pardonner plutôt que de juger et de condamner à condition, bien sûr, que le méchant se repente de ses mauvaises actions. Mais lui, Jonas, ce qu'il voulait, c'est juste que les Ninivites soient punis. C'est tout. Alors, il a compris que s'il y avait un avertissement, les Ninivites pourraient se repentir et s'ils se repentaient, alors ils pourraient bénéficier du pardon de Dieu. Et c'est précisément ce que notre ami Jonas ne voulait pas. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Nous aussi, parfois, tout chrétien que nous sommes, nous avons un problème avec la bonté de Dieu. Il faut le faire, hein ? Mais vous avez compris, quand je dis que nous avons un problème avec la bonté de Dieu, on n'a pas un problème avec la bonté de Dieu pour nous, parce que ça, ça, ça nous va très bien. Non, nous avons un problème avec la bonté de Dieu et la patience de Dieu à l'égard des autres. Ça, ça nous pose problème. Pourquoi tu les laisses en vie, Seigneur ? Pourquoi tu ne les as pas déjà jugés ? Dieu nous aime profondément. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu aime aussi profondément les autres. Mais moi, Seigneur, si j'étais à ta place, bien heureusement qu'aucun d'entre nous ne soit à la place de Dieu, justement. Heureusement pour le monde. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Même le meilleur des hommes, comme le prophète Jonas était certainement l'un des meilleurs hommes de son temps, n'aura jamais pour vous ni pour moi toute la patience, toute la bonté que notre Seigneur, lui, est capable de manifester. Ceci dit, il y a quelque chose de merveilleux et que Jonas a quand même pu découvrir. C'est que si Dieu est patient et bon envers les autres, c'est que Dieu est patient et bon envers tout le monde. Et si Dieu est patient et bon envers tout le monde, il est aussi bon et patient envers nous. Et ça quand même, c'est une très bonne nouvelle. Regardez comment Dieu travaille encore le cœur de Jonas pour l'amener à changer son point de vue. Jonas se fait une cabane pour voir si finalement, oui ou non, sa prophétie de destruction va s'accomplir. Il compte les jours. Dieu a dit 40. Et en attendant, Dieu fait pousser une plante au-dessus de la cabane de Jonas pour lui donner de l'ombre, une clime naturelle. Et voilà l'ami Jonas, tout heureux de cette plante. Il se met à aimer sa plante. Il y a des gens qui parlent à leur chien et c'est normal ça encore. Il y a des gens qui parlent à leur plante et Jonas, lui, aime sa plante. Alors pour permettre à Jonas de comprendre les sentiments de Dieu vis-à-vis de tous les hommes, l'amour de Dieu pour tous les hommes, le Seigneur fait mourir la plante avec un verre qui la ronge. Et puis comme le soleil tape fort et que Dieu fait souffler un vent chaud et desséchant, Jonas n'en peut plus. Et il dit à Dieu qu'il préfère mourir que d'être traité comme ça. On termine la lecture. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit, « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. Autrement dit, Dieu explique à Jonas que si, lui, il s'est pris d'affection et de pitié pour une plante verte, Dieu, lui, a bien le droit de se prendre d'amour et de pitié pour tous les êtres humains, ces créatures, quelles qu'ils soient et quoi qu'ils aient fait auparavant. Je termine. C'est un beau livre, le livre de Jonas. Il nous dit que nous devrions revoir notre copie au sujet des autres et puis aussi au sujet de Dieu. Les autres sont des créatures que Dieu aime, des créatures précieuses que Dieu veut sauver. Ce ne sont pas juste des empêcheurs de tourner en rond. Nous, on arrive vite au bout de notre amour pour les autres. Mais en Dieu, il y a des réserves d'amour pour continuer à aimer. L'histoire de Jonas nous montre que Dieu est vraiment très patient, mais pas seulement avec les autres. Il est aussi patient avec nous. Et si, dans un écart comme Jonas, nous avons pris un chemin de désobéissance, nous avons un Dieu plein de bonté qui nous éduque, qui nous accueille encore, qui nous prend par la main pour reprendre le chemin de l'obéissance. C'est vraiment merveilleux. Ah, il nous fait vivre des expériences pas toujours agréables, mais bien ciblées pour nous apprendre l'obéissance. Mes bien-aimés, mes amis, il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir pour les gens qui nous entourent. Il y a de l'espoir pour le monde. Le Seigneur est notre Dieu et il nous éduque à sa façon forte et bienveillance, bienveillante comme il l'a fait pour Jonas. Que Dieu soit béni. Alléluia.